... Entre danger d'Euneusie Un soldat qui rentre chez lui Quinze jours de congés qu'il a Marchent depuis longtemps déjà À marcher, à beau goût marcher S'impatiente d'arriver Parce qu'il a beaucoup marché Il n'y a pas, c'est un joli endroit Mais le fichu métier qu'on a Toujours en route, jamais le sou C'est ça, mes affaires sans dessus-dessous Mon Saint-Joseph qui est perdu C'est une médaille en argent doré Avec Saint-Joseph son patron dessus Non, tant mieux Va toujours fouillant Sors des papiers avec des choses dedans Sors des cartouches, sort un miroir Tout juste si on peut s'y voir Mais le portrait, où est-ce qu'il est ? Un portrait de sa bonne amie Qui lui a donné son portrait Il l'a retrouvé Il va plus profond Il sort un petit violon On voit que c'est du bon marché Il faut tout le temps l'accorder Sous-titrage ST' 501 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 Donnez-moi votre violin Non Vendez-le-moi Non Changez-le-moi contre ce livre Je ne sais pas lire Pas besoin de savoir lire C'est un livre, je vais vous dire C'est un livre Un coffre-fort On n'a qu'à l'ouvrir On tire dehors des titres Des billets De l'or Faudrait me le montrer d'abord Alors, je suis parfaitement d'accord. À terme, à vue, cours d'échange, pas moyen de ne rien comprendre. Je lis, c'est vrai, mais je ne comprends pas. Allez-y toujours. Ça viendra. Et puis aussi, monsieur, s'il se livre vos temps d'argent, mon violon à moi, il m'a coûté 10 francs. Raison de plus. Eh bien, alors c'est entendu. À terme, à vue, cours d'échange, bourse du samedi 31. Quel jour est-ce qu'on est ? Oui, c'est un mercredi. Le mercredi 28. Tiens, c'est un livre qui est en avance. C'est un livre qui dit les choses avant le temps. Un drôle, ça. Dis-donc, tu vas venir chez moi. Pour quoi faire ? Ça ne marche pas. Il te faut venir me montrer. J'ai seulement 15 jours de congé. Je te prêterai ma voiture. Tu iras plus vite qu'à pied. Et ma mère qui compte sur moi ? Ce n'est pas la première fois. Et ma fiancée qui m'attend aussi ? Tu lui revaudras ça dans quelques jours d'ici. Où est-ce que vous habitez ? Logé, soigné, nourri, blanchi, désaltéré. Ma voiture pour te ramener. Deux ou trois jours, un tout petit détour. Après quoi, riche pour toujours. Qu'est-ce qu'on aura à manger ? De la viande. Trois fois par jour. Et à boire ? Du vin bouché. Et on aura de quoi fumer ? Des cigares de la Havane, un bague en papier doré. Eh bien, c'est comme vous voudrez. C'est comme vous voudrez, je vous dis. Et a suivi le vieux chez lui, qui se trouve avoir dit l'exacte vérité. C'est-à-dire que Joseph a eu à boire et à manger, et a été soigné comme il n'avait jamais été, et montra au vieux à jouer, et le livre lui fut montré. Deux jours valant bien le détour. Puis vint ce matin du troisième jour. Ce matin-là, le vieux entra. Joseph vit le vieux qui entrait. Le vieux lui a dit, Es-tu prêt ? Mais d'abord, as-tu bien dormi ? Et Joseph qui répond que oui. Est-ce qu'on a tenu ce qu'on t'avait promis ? Et Joseph qui répond que oui. Alors, tu es content ? Oh oui. Allons-y. Il monte dans la voiture. La voiture partit. Seulement Joseph, tout à coup, s'est accroché des deux mains au coussin. Il ne sait pas ce qui arrive. Tiens-toi, dit le vieux, tiens-toi bien. Attention, dit le vieux, c'est que mes chevaux vont bon train. Joseph qui voudrait se lever, qui voudrait sauter pas en rien. La voiture est montée en l'air. Elle prend le ciel en travers. Es-tu content ? Es-tu toujours content ? Elle glisse en l'air au-dessus des champs. Combien de temps ? Il n'y a plus de temps. Puis, de nouveau, c'est comme avant. Entre-dans, j'étonne-sie. Un soldat qui rentre chez lui. Quinze jours de congé qu'il a Marchent depuis longtemps déjà. À marcher. Il a beaucoup marché. Il a beaucoup marché. Se réjouit d'être arrivé parce qu'il a beaucoup marché. Bravo. Ça y est, on est chez nous. Bonjour, madame Chapuis. Elle est dans son plantage. Bonjour. Comment ça va-t-il ? Elle n'entend pas. Mais voilà Louis. Hé, Louis ! Il passe dans le pré sur son char à échelle. C'est Louis. C'est un vieil ami. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Lui non plus qui ne répond pas ? Hé, Louis ! Tu ne me reconnais pas ou quoi ? Joseph ! Joseph, le soldat ! Joseph, tu te rappelles bien ? L'autre continue son chemin. Il continue aussi le sien. Et voilà la maison d'école avec sa cloche et les engins. Joseph ! Joseph, vous vous rappelez bien ? Voilà le four, voilà l'auberge. Et partout des gens à présent, des hommes, des femmes, des enfants. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'ils auraient peur de moi ? Vous vous rappelez bien pourtant ? Joseph ! Mais une première porte s'est fermée. Une autre porte s'est fermée. Et une, et une encore. Et elle crie étant rouillée toutes ces portes qu'on entend. Et lui alors ? Heureusement. C'est qu'il pense à sa mère. Elle l'a vu venir. Elle s'est sauvée en criant. Il se dit ensuite. J'ai ma fiancée. Mariée. Deux enfants. Ah, Borygan. Bougre de Borygan. Je sais qui tu es à présent. Je comprends, j'y ai mis du temps. Ce n'est pas trois jours. C'est trois ans. Ils m'ont pris pour un revenant. Je suis mort parmi les vivants. Ah, Borygan. Bougre de Borygan. Je l'ai écouté bêtement. Et c'est vrai que j'avais bien faim. Et j'étais bien fatigué. Ça n'explique pourtant pas pourquoi je l'ai écouté. Est-ce qu'on fait attention à ce que les gens qu'on ne connaît pas vous disent ? On leur répond, je ne vous connais pas. Au lieu de quoi, je l'ai écouté. J'aurais dû me méfier de lui. Au lieu de quoi, je l'ai écouté bêtement. Je l'ai écouté et je lui ai donné mon violon. Ah, malheureux que je suis. Et à présent, qu'est-ce que je vais faire ? Et à présent, qu'est-ce que je vais faire ? Et à présent, qu'est-ce que je vais faire ? Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attention, tu vas ôter ton bonnet de police. Mets ça, tiens. Elle te va joliment bien. Haute-tavareuse, on te trouvera un vestant. Tu reprends la position. Tu reprends la position. Garde à vous. C'est pas fini. Le livre. Où est-ce que tu l'as mis ? Ah oui. Tu me l'as déjà dit. Va le chercher. Non. Rien que le livre. C'est ça. À présent, tu reviens vers moi. Mais ne le tiens pas comme ça. Tu pourrais le perdre. Mets-le sous ton bras. Un livre qui vaut des millions. Des millions ! Fais bien attention. Ce que j'ai, ce que tu as, chacun son bien. Comme tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'était mis à lire dans le livre. Et le produit de la lecture fut de l'argent. Encore de l'argent. Toujours de l'argent. Il a lu dans le livre tant qu'il a pu. Alors, tout l'argent qu'il voulut. Et avec cet argent, tout ce qu'il voulait. Marchand d'abord. Marchand d'objets. Mesdames, mesdames, choisissez. Teint en noir, bleu marine, bleu moyen, bleu joffre, bleu pastel, bleu ciel, beige, sable. Teint, mastique, gris noir, gris gris, gris moyen, gris argent, violine, nègre, taupe, brun, kaki, étoffe grisaille, 140, 130, 120, 110 de large. Et un fantaisie, crève de Chine. Sainte un duchesse, prix d'avant-guerre. Marchand d'abord. Marchand d'objets. Et puis, il n'y eut plus besoin d'objets. Parce qu'on est entré dans l'esprit. Et j'use des autres comme j'entends. Parce que je sais, moi, là où les autres croient seulement. C'est un livre. C'est un coffre-fort. On n'a qu'à l'ouvrir. On tire dehors. On a tout ce qu'on veut. On n'a qu'à avoir une envie. On tire à soi toutes les choses de la vie. Parce qu'on doit mourir un jour. Et vite, avant qu'on meure. Tout. Il ne m'a pas menti quand même. Parce qu'il y a la mort au bout. Une chose, puis encore une, puis encore une. Je les appelle parce qu'on peut payer. Alors on paye et elles viennent. Tout. Il s'arrête. Tout. Rien. Tout. Et puis rien. Tout. Comme rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et tout. Et puis rien. Comme il voit. Tant qu'on en veut des choses tout le temps. Et comme si elles n'étaient pas. Parce qu'il n'y a rien dedans. Des choses fausses. Des choses mortes. Des choses vides. Rien qu'une écorce. Oh les bonnes vieilles choses alors. Les choses vraies à tout le monde. Celles qu'on n'a plus. Les seules qui comptent. Quand on était assis dans l'herbe. Bonne à entendre. Bonne à toucher. Qui sont à tout le monde. Qui ne coûte rien. Qu'on n'a pas besoin de payer. A tout le monde. Pas à moi. Fin de semaine. Samedi soir. Les gens arrosaient leur jardin. Combien d'arrosoirs ? Des petites filles jouaient à capitaine russe partait. On passe derrière un mur. On était assis dans l'herbe. La servante vient. Remplit votre verre. Les choses du dedans. Les seules qui fassent besoin. Ils n'ont rien. Ils ont tout. Et moi qui ai tout. Je n'ai rien. 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 Ça ne peut plus entrer. Satan. Satan tu m'as volé. Comment faire ? Est-ce que c'est dans le livre ça ? Et il l'a ouvert encore une fois. Hé le livre. Tu vas m'expliquer. Réponds. Les autres sont heureux. Comment est-ce qu'ils font ? Eh le livre. Eh le livre. Parce que tu dois savoir. Comment faire pour ne rien avoir. Sonnerie du téléphone. Allo ? Monsieur c'est au sujet de votre compte courant. Plus tard. Sonnerie du téléphone. Plus tard je vous dis. Mais toi le livre. Tu entends ? Comment faire. Comment faire pour être comme avant. On m'en vit comme jamais homme n'a été envié. On m'en vit. Je suis mort. Je suis hors la vie. Je suis énormément riche. Je suis riche énormément. Je suis mort parmi les vivants. Monsieur est-il permis d'entrer ? Que voulez-vous ? On voudrait vous parler. Mais permettez quelque chose monsieur que vous avez laissé tomber. Et puis après ? Monsieur on va vous expliquer. J'ai mon carton sur le palier. Des raretés monsieur. Des curiosités. Merci. Mon bon monsieur. Par charité. Donnez. Monsieur. On a sa dignité. Rien qu'on ne l'ait d'abord gagné. Mais on fait son métier. Son petit métier. Mon carton est sur le palier. Si j'allais vite le chercher. Regardez monsieur. Regardez. Des bagues, des montres, des colliers, des dentelles. Non. Dites non sans vous gêner. C'est vrai. Vous n'êtes pas mariés. On fait son métier. Son petit métier. Et une médaille en argent doré. Non. Toujours non. Et un miroir. Non. J'ai trouvé. Un beau portrait tout encadré. Ah ! Voilà qui a l'air de vous intéresser. Est-ce encore non ? Est-ce encore non ? Alors, un petit violon. Combien ? Combien, je vous dis ? On s'entend toujours, entre amis. Je vous permets de l'essayer. Nous conviendrons du prix. Après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Entre danger de nos y. Et il s'en va droit devant lui. Où est-ce qu'il va comme ça ? Marche depuis longtemps déjà. Le ruisseau, ensuite le pont. Où est-ce qu'il va ? Le sait-on ? Il ne le sait pas lui-même. Il ne le sait pas lui non plus. Et seulement qu'il a fallu parce qu'on n'y tenait plus. Plus rien de toutes les richesses qu'on a eues. On s'en est débarrassé. On n'a rien dit à personne. On s'est sauvé. Et on est comme dans le temps avec le sac en moins et les choses dedans. Sur la route de Donnezy À cause que c'est le pays Et puis que non, ce n'est plus lui Et le dos tourné au pays A été, a encore été A marché A beaucoup marché Un autre pays à présent Avec un village dedans Il pense Entrons Il entre Vient une auberge Il y est entré Trois décis qu'il a commandés On boira son verre et après Et il s'est mis à regarder Regarde à travers les petits carreaux Par l'intervalle des rideaux Les rideaux de mousseline blancs Tenus relevés par des embrasses rouges Les rideaux blancs Les jolis rideaux blancs Regarde les feuilles qui bougent Et puis quoi ? Tout à coup, ce monde autour du four Et c'est qu'on vient de battre le tambour Et on a battu le tambour à cause de la fille du roi Le roi de ce royaume-là Qui est malade, ne dort pas, ne mange pas, ne parle pas Et le roi, il fait dire au son du tambour comme ça Qu'il donnera la fille au roi Le roi de ce royaume-là A celui qui la guérira Juste à ce moment, entre un homme qui dit à Joseph Salut toi Quand même, on ne se connaît pas Mais c'est que moi aussi, j'ai été soldat Et c'est pourquoi je t'appelle collègue Et quand je t'ai vu entrer, je me suis dit Allons lui parler Il n'a pas l'air tant content, je me suis dit Alors essayons C'est peut-être pour lui une bonne occasion La fille au roi, dis donc La fille au roi, qu'en penses-tu, c'est fait pour toi ? Parce que moi, vois-tu, moi je suis déjà marié Mais toi, tu as ta liberté Et médecin, c'est tout ce qu'on veut, tu comprends ? Tu ne risques rien Tu viens, tu dis, je suis soldat médecin Même si tu ne réussis pas, ça vaut le coup Pourquoi pas ? Pourquoi pas après tout ? Au revoir collègue, et merci du renseignement Se lève dans le même instant Il se lève, il sort, il s'en va A l'entrée des jardins du roi Les gardes lui demandent où il va Où je vais ? Je vais chez le roi A l'entrée des jardins du 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 roi On a fait marcher la musique Le roi m'a reçu, ça va bien Il m'a dit, vous êtes médecin J'ai dit, oui, soldat médecin C'est qu'il en est déjà venu beaucoup pour rien Oh, moi j'ai dit, j'ai un moyen Eh bien, vous verrez ma fille demain Ça va bien Je dis, ça va bien Le collègue avait raison Et en effet, pourquoi pas moi Une femme qu'on aurait à soi Depuis le temps qu'on n'en a pas Ça va marcher, qu'en dites-vous ? Les cartes, qu'en dites-vous ? Sept de cœur, dix de cœur Rien que du cœur, rien que de l'atout Et je dis bien, pourquoi pas moi Une femme qu'on aurait à soi Rien qu'à soi Et encore la fille du roi On est arrivé avant toi Tu as eu tort de te fâcher Tu étais riche, considéré Un coup de tête, rien de plus Mon pauvre ami Tu es perdu Sept de cœur, dix de cœur, reine de cœur On se disait, c'est le bonheur On y croyait quand même, ou bien Seulement, c'est moi qui ai le moyen C'est vrai ce qu'il dit Il me tient Et c'est lui qui l'a, le moyen Moi je n'ai rien Je n'ai plus rien Hardy, vas-y quand même Saute-lui dessus Casse-lui les reins C'est pas un homme Je ne lui peux rien Que si, que si tu lui peux quelque chose Je te dis Lui il te tient encore Parce que tu as de l'argent à lui Débarrasse-toi de cet argent Tu es sauvé Joue aux cartes avec lui Il va te le gagner Jouez-vous, on a de l'argent Comment ? Je vous dis, voulez-vous jouer ? Cher ami, mais très volontiers Il gagnera, il veut toujours gagner Tu vas perdre, il est perdu De l'or, des billets, des écus Très bien Combien ? Du centime le poing Deux francs le poing Pas un sou de moins Si vous voulez Mais, attention Plus de livres, plus de violons Restez les petits sous Les petits sous sans vent Ensuite, ce sera la fin Vous n'aurez plus rien Plus rien que la fin F-A-I-M Fin Tu vois ? Jamais plus Jamais plus Tu iras pieds nus Tu iras tout nu Hardy Sans sous Je dis sans sous Tu Tu es fou 50 francs Doucement Monsieur Doucement Gagner Quand même Tout ton argent Tout mon argent As de pique As de pique Et toi ? Reine de cœur C'est C'est Encore moins Tu vois Tu vois Tu vois, tu vois Il va tomber Attends À présent Lève-toi Donne-lui à boire Ça leur mettra Dis-lui À votre bonne santé Tenez Ça vous remettra Je vous dis de boire Tenez Et je bois À votre santé Encore un Vous Abusez Attention Il va tomber On est léger On est léger Hé hé Peut-on essayer ? Il n'en a pas encore assez Ah c'est comme ça ? Eh bien tiens 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 Tu reprends ton bien Tu reprends ton bien Level Il n'en a pas encore assez Encore un Sous-titrage MFP. ... Mademoiselle, à présent on peut le dire, sûrement qu'on va vous guérir. On va tout de suite aller vers vous, parce qu'à présent on peut tout. On va venir, on va oser, parce qu'on s'est retrouvés. On va venir, on se sent fort, on a été tirés de la mort, on va vous tirer de la mort. Sous-titrage MFP. ... 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